Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de diète flexible. Le principal problème des régimes c'est qu'ils nous mettent dans un état de privation psychologique. Votre corps a tout simplement peur qu'il n'y ait pas assez d'énergie pour survivre biologiquement. Alors il voudra à un moment donné, dès que l'occasion va vous présenter, que vous vous goinferez. Et votre cerveau est extrêmement fort pour ça. L'an d'un régime, généralement on ne s'autorise pas à manger certains aliments. Et quand vous allez arrêter votre régime, vous allez devenir totalement accro à la nourriture. Et ça on le voit constamment, et voire pire qu'avant même. Votre corps va tout simplement rattraper le temps perdu et vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui s'appelle tout simplement le yo-yo. Pire encore, la privation et le contrôle alimentaire peuvent même vous faire entrer dans des phases par exemple de boulimie. Les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Ah la diète ! Un peu de laitage Bernard, c'est bon pour la santé. Ouh très peu très peu, il faut être très vigilant. Oui comme ceci, pas plus. Pas plus. Voilà ! Voilà. Oui Gildan, sur les plomages. Merci ! Il faut bien vous dire une chose, c'est que le corps humain est une machine qui s'est adaptée pendant des milliers, voire des millions d'années. Donc dès qu'il va être dans un moment de manque, ou quand vous allez totalement déséquilibrer votre corps, c'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup de poids, lui il va tout faire pour pouvoir remonter. Et votre corps va résister par des moyens psychologiques pour tous les régimes qui deviennent vraiment stricts. Alors le régime flexible est devenu extrêmement populaire aux USA, et évidemment tout ce qui arrive aux USA généralement traverse l'Atlantique qui arrive en Europe. Et il faut dire une chose, c'est qu'il a vraiment mis à mal la plupart des régimes extrêmement stricts qu'on pouvait connaître. En effet, la plupart des régimes qu'on se fait sont des régimes plutôt monotones, tristes, où on crève la dalle, clairement, et en plus on mange pas des choses qu'on aime. Et il faut bien avouer que de manger juste des blancs poulet, des brocolibres, des récos verts, voire des flocons d'avoine hyper secs, tous les jours, à un moment donné, je pense que même ceux qui ont des mentales extrêmement forts, et j'en connais, je pense qu'à un moment donné, ça devient clairement difficile. Alors comment fonctionne une diète flexible ? C'est avant tout calculer tous ces macrodutriments, c'est-à-dire calories, protéines, lipides, glucides. Ensuite, en fonction de votre objectif, si vous voulez perdre du poids, prendre du poids, stabiliser votre poids, vous allez calculer vos apports en calories pour atteindre votre objectif. Le principe même de la diète flexible est d'interdire aucun aliment. Mais attention, c'est là où beaucoup de personnes se sont trompées et vont dans le côté, on va dire, néfaste pour la santé. On pensait en fait qu'on pouvait manger absolument tout ce qu'on voulait, du moins que ça rentrait dans les macros. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, il faut avoir un bon ratio, c'est-à-dire 80% d'aliments qui va vous apporter tous les micronutriments importants, vitamines, minéraux, fibres, et 20% d'aliments qu'on va considérer moins sains ou du moins, moins intéressants nutritionnellement. Donc, évidemment, moins de fibres, moins de vitamines et moins de minéraux. Alors, ces aliments, on ne va pas totalement les interdire, c'est le principe même de la diète flexible, et on va accorder 20% d'aliments, on va dire, plaisir. Et là, vous allez voir, c'est super intéressant parce qu'on va être beaucoup moins frustrés et on va pouvoir tenir la diète beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est super aussi pour des gens, on va dire, lambda, qui ne sont pas habitués, on va dire, à nous les compétiteurs, où on a l'habitude d'être tout le temps strict. Mais même les compétiteurs, notamment en début de régime, en plus permet de faire 80% d'aliments extrêmement riches nutritionnellement, avec 20% d'aliments, entre guillemets, interdits. Alors, maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients parce qu'évidemment, dans tout type de régime, il y a aussi des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors, vous l'avez compris, le plus gros avantage, c'est de limiter la frustration. Et il faut bien dire autre chose, c'est qu'au régime, la frustration, c'est ce qui vous fait lâcher en premier et qui vous fait craquer sur un paquet de gâteaux ou une chocolatine. Ensuite, elle nous permet quand même d'avoir une vie sociale parce qu'il faut bien dire autre chose, c'est que quand on suit des régimes extrêmement stricts, la vie sociale, elle est morte. On est aussi très libre de choisir ses aliments. Et ça, c'est plutôt génial, ça évite aussi la monotonie et on peut choisir les aliments qu'on aime ou qu'on préfère. Ensuite, comme la frustration est moins présente, ça nous permet de tenir une diète beaucoup plus longtemps. Ensuite, c'est quand même une diète extrêmement précise car on pèse tout, on calcule tout. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous savez exactement où vous allez et vous savez que vous n'allez pas dépasser un total calorique donné. Donc, vous avez l'esprit tranquille, vous savez que vous êtes dans le bon, vous êtes bien encadré. Et ça, psychologiquement, c'est plutôt pas mal. Un autre avantage aussi, c'est qu'on peut adapter cette diète à tout type d'intolérance alimentaire. Si vous êtes intolérant au lactose, ok, pas de souci, vous verrez tous les produits laitiers. Vous êtes intolérant au gluten, ok, vous enlevez tous les aliments qui contiennent le gluten. Si par exemple, vous avez des convictions, vous êtes vegan, et bien pareil, vous adaptez comme vous voulez en fonction de vos macros. Alors, évidemment, elle a aussi des inconvénients. Et le premier inconvénient, on va dire que je ne pense pas qu'une personne qui ne connaisse absolument rien à l'nutrition puisse faire cette diète-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances en nutrition. Alors, un autre des avantages, c'est qu'il va falloir absolument tout peser, tout calculer. Et ça, c'est vrai, ça prend un peu de temps. En plus, quand on est invité dehors, qu'on va en restaurant, on ne peut pas peser, on ne peut pas amener le truc et peser. Ça fait partie des gros inconvénients de cette diète. Alors, le dernier point qui crée beaucoup de polémiques, c'est le fait que beaucoup de personnes qui font la diète flexible ne prennent pas en compte le 80-20. C'est-à-dire 80% d'aliments sains, du moins nutritionnellement intéressants, et 20% d'aliments qui sont beaucoup plus pauvres en nutriments. Et c'est pour ça notamment que la diète flexible est désapprouvée par beaucoup, beaucoup de coachs. Et ça peut se comprendre, parce que la junk food, c'est sûr que la junk food ne vous apporte absolument aucun nutriment. Il faut être honnête, enfin, micro-nutriments, vitamines, minéraux et fibres, c'est extrêmement pauvre. Donc c'est pour ça que beaucoup de coachs, en fait, n'aiment pas cette diète. Mais en réalité, il faut prendre le problème dans son ensemble. Et souvent, vous avez des gens, et c'est généralement 90, voire 95% de la population, et même des sportifs, qui ont du mal à tenir leur diète parce qu'elle est beaucoup trop stricte et qu'ils ne peuvent pas manger d'aliments qu'ils aiment. Alors c'est sûr que d'avoir autant de flexibilité, chez certains, ça peut les perturber, et du coup, ils ne respectent plus les 80-20 ou 90-10. Mais néanmoins, j'aime dire toujours cette phrase, c'est que la meilleure diète est la diète que vous tenez. Donc, si vous faites la diète la plus parfaite du monde nutritionnellement, mais si vous ne la tenez pas dans le temps, votre diète ne sert strictement à rien. Et c'est là où la diète flexible est forte, c'est qu'on interdit quasiment rien, même rien, mais simplement, il faut que ça reste dans des proportions raisonnables. Et je trouve ça assez fort et assez intéressant au final. Alors maintenant, on va parler aussi d'idées reçues, parce que vous allez me dire, ok Christophe, c'est bien beau, tu as de la diète flexible, tu m'autorises grosso modo à manger 20% de mes apports caloriques, de junk food ou d'aliments qui me font plaisir, mais que se passe-t-il si je mange un aliment avec un IG élevé ? Par exemple, il y a un indès glycémique élevé qui fait monter l'insuline. Alors, je vous dis tout de suite, l'insuline ne fait pas grossir par elle-même. Ce qui fait grossir, c'est le surplus calorique. Donc, vous pouvez manger malgré tout 20% de vos aliments en indès glycémique élevé, ce n'est pas ça qui va vous faire grossir. Alors, on entend aussi beaucoup le fait que manger des glucides le soir font grossir, mais encore une fois, je vous le répète, ce qui fait grossir, c'est le surplus calorique. Alors, vous pouvez manger des glucides le soir, du moment que ça rentre dans vos macros et que vous ne dépassez pas vos totales caloriques, il n'y a aucun problème. C'est même peut-être l'effet inverse, car en fait, le fait de manger plutôt des glucides le soir va avoir un impact sur votre sommeil. C'est-à-dire que généralement, quand on mange des glucides le soir, on dort beaucoup mieux, on se crée encore plus d'orment de croissance et au final, on peut même perdre encore plus de poids. Et je terminerai par cela, c'est que, dites-vous bien une chose, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Donc, ce n'est pas parce que vous allez manger 10 ou 20% d'aliments qui sont relativement moins sains que vous allez être en bonne santé. Ça dépend de tellement de facteurs, que ce soit votre environnement, que ce soit si vous faites une activité sportive ou pas, si vous êtes en surpoids ou pas, si bien sûr, vous avez une alimentation riche en micronutriments. Tout ceci va faire que vous allez être en bonne santé. Ce n'est pas parce que vous allez manger 10 ou 20% d'aliments, on va dire, moins intéressants nutritionnellement, que vous allez être en mauvaise santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la diète flexible. Encore une fois, dites-nous bien qu'il n'y a pas de diète parfaite, il n'y a pas de diète magique. Tout est une question, encore une fois, d'adaptation à vous-même par rapport à vos besoins, par rapport à votre objectif. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, à diète flexible, je suis plutôt pour, c'est assez intéressant, en respectant bien sûr toujours ces ratios-là de 80-20%. Encore une fois, ça ne reste pas aux débutants, je pense, ou alors il faut que ça soit engadré par un coach. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Ciao, ciao !